Dans notre ère de connectivité constante, la tentation de partager en excès et de nous exposer est une réalité omniprésente, que ce soit à travers des interactions en face à face ou dans le vaste monde des médias sociaux. Alors que l'ouverture et la vulnérabilité sont des éléments cruciaux pour nourrir l'empathie et établir des liens significatifs, il est important de rappeler les enseignements de la philosophie antique du stoïcisme qui nous invitent à protéger certains aspects de nos vies. Dans cette vidéo, nous aborderons des sujets personnels et des situations qui sont mieux gardées privées, des aspects qui ne servent à rien d'être partagés. La vie privée détient une importance stratégique, contribuant non seulement à la paix intérieure, mais également à la préservation du bien-être global. Pour ceux qui cherchent des perspectives stoïciennes ou philosophiques, cette vidéo est spécifiquement dédiée à vous guider dans l'application du stoïcisme dans le monde moderne. Le stoïcisme, puisant sa sagesse dans les civilisations anciennes de la Grèce et de Rome, offre des conseils intemporels sur la manière de naviguer dans l'équilibre délicat entre la vulnérabilité authentique et la discrétion nécessaire. Tout au long de cet essai, nous explorerons cinq principes que le stoïcisme nous conseille de ne pas exposer aux autres, mettant ainsi en lumière la pertinence continue de cette philosophie dans notre société contemporaine. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne manquer aucun contenu inspirant. N'oubliez pas de toujours aspirer à devenir la meilleure version de vous-même, et ensemble, explorons ces principes stoïciens qui peuvent enrichir nos vies et nous aider à naviguer avec sagesse dans ce monde interconnecté et souvent tumultueux. Dans le moment présent, c'est à travers les actions plutôt que les mots que l'on démontre véritablement ses qualités et ses expériences. Il ne s'agit pas de se vanter de ses expériences passées, mais plutôt de manifester ses capacités par l'action, montrant sa force intérieure et sa résilience. En agissant ainsi, on transcende un simple récit de triomphe et on devient un témoignage vivant du pouvoir durable de l'esprit humain. Imaginons un homme nommé David, qui a dû affronter de nombreux défis dans sa vie. Perte d'un être cher, chômage et de nombreuses difficultés à élever seul, ses enfants. Ceux épreuves ont provoqué des changements significatifs dans sa vie et marqué sa croissance. Au lieu de partager avec les autres les difficultés qu'il a endurées, David a choisi de vivre dans le présent de manière positive. Il a appris à saisir chaque opportunité et à créer un environnement nourrissant pour ses enfants. David n'a pas passé son temps à raconter ses propres défis, mais il a démontré la patience, la force et la gentillesse en aidant les autres dans sa communauté. En conséquence, tout le monde dans la communauté de David a remarqué une transformation positive dans sa vie et son impact positif sur eux. Plutôt que de parler abondamment des difficultés passées, David a prouvé par ses actions qu'il avait affronté des batailles et émergé en tant que membre fort et précieux de la société. Deuxièmement, la sagesse de garder ses objectifs secrets. Il est souvent plus sage de ne pas divulguer les détails complexes de vos aspirations. Alors que la plupart des gens peuvent comprendre la direction générale dans laquelle vous vous dirigez, imaginez les conséquences de dévoiler chaque étape de votre parcours. C'est comme accorder un accès illimité à votre téléphone personnel. En le faisant, vous abandonnez essentiellement le contrôle de la situation. Si quelque chose dévie de sa trajectoire, vous pourriez vous retrouver à vous demander si c'était votre propre erreur ou si quelqu'un a trahi votre confiance. L'origine de toute attaque, si elle se produit, devient un mystère, car il existe d'innombrables sources potentielles de préjudice. Qu'il s'agisse d'un ami bien intentionné, s'enquérant de vos objectifs ou de quelqu'un ayant des motifs cachés, protéger les détails cruciaux de vos objectifs est primordial. En fait, indiquer la direction générale dans laquelle vous vous dirigez est généralement suffisant. Vous n'êtes pas obligé de divulguer les détails complexes de votre parcours à quiconque. Après tout, personne d'autre ne peut vraiment être votre confident de la même manière que vous pouvez l'être pour vous-même. Votre chemin est unique, le vôtre, et vous ne devez à personne une explication détaillée de vos objectifs. Il est plus que juste pour vous seul de posséder des connaissances intimes sur votre propre parcours. Imaginez que vous êtes un sculpteur travaillant sur une œuvre d'art unique et précieuse. Tout le monde autour de vous sait que vous créez une sculpture, mais vous n'avez révélé aucun détail à ce sujet. Vous mentionnez seulement que la sculpture sera une œuvre d'art magnifique et spéciale. Un jour, vous décidez de divulguer plus de détails sur votre sculpture à un ami proche, en qui vous avez une confiance absolue. Vous décrivez chaque détail de sa forme, de sa taille et de sa signification. Cependant, après un certain temps, vous réalisez que des informations détaillées sur votre sculpture ont fuité. D'autres connaissent tout sur votre sculpture, et certains essaient de la copier ou même de la voler. Dans ce cas, révéler trop de détails sur votre sculpture vous a conduit à perdre le contrôle et à risquer que la sculpture soit copiée ou volée. Si vous laissez simplement les autres savoir que vous créez une sculpture spéciale sans divulguer d'informations détaillées, vous pouvez protéger votre œuvre d'art et en maintenir la surprise et la valeur unique. Troisièmement, la profondeur de la divulgation financière. Il est crucial de reconnaître que les personnes de votre cercle social ne sont pas des agents du fisc ou des représentants de banques. Éliminer la nécessité de divulguer des détails financiers intimes, que ce soit votre stabilité financière ou votre endettement, peut entraîner des conséquences indésirables, même en cas d'abondance financière. La révélation de telles informations peut attirer des individus aux motivations cachées qui vous percevront uniquement comme une source potentielle d'aide financière. De même, l'admission ouverte de difficultés financières peut vous exposer au jugement social, étant donné que la réussite financière est souvent liée à la valeur personnelle. Il est donc crucial d'adopter une approche stratégique en gardant secrète votre situation financière, ce qui permet aux autres de spéculer tandis que vous maintenez une attitude énigmatique à ce sujet. Cette stratégie permet d'éviter les inquiétudes injustifiées et de prévenir la révélation de difficultés financières qui pourraient compromettre vos opportunités et vos relations sociales. La désespérance perturbe non seulement les dynamiques interpersonnelles, mais elle vous présente également sous un jour pesant, repoussant ainsi toute aide potentielle dont vous pourriez avoir besoin. Par conséquent, lorsque vous envisagez de divulguer une vulnérabilité financière, il est sage d'exercer la discrétion et de préserver votre vie privée. Projeter confiance et maîtrise est essentiel, car cela façonne significativement la perception des autres à votre égard, malgré les incertitudes internes ou les difficultés financières. Cela signale votre capacité à faire face à tout défi qui pourrait se présenter, ce qui est essentiel dans la gestion des relations personnelles. En préservant la confiance et la confidentialité, nous démontrons notre force éthique et contribuons à l'épanouissement de relations robustes et sincères fondées sur la confiance et la loyauté. En respectant les principes stoïciens de discrétion et d'intégrité, nous honorons la confiance que les autres placent en nous et renforçons les fondements de nos relations. En somme, agir avec prudence et respect dans la préservation de la confidentialité des autres est non seulement une marque de vertu, mais aussi un pilier essentiel du maintien de relations saines et authentiques. Lorsqu'on est confronté aux attentes des autres et qu'on souhaite préserver la confiance que nous accorde un ami proche, il peut être difficile de trouver le bonheur authentique et la paix intérieure dans un monde rempli de doutes. Pourtant, lorsque vous rayonnez de bonheur de manière authentique, cela peut avoir un impact profond sur votre entourage. Certains admireront votre sourire sincère, tandis que d'autres pourraient remettre en question sa véracité, peinant à croire en la possibilité d'une vraie paix intérieure dans un monde plein de défis. Il est crucial d'afficher fièrement votre bonheur, surtout lorsque l'on vous demande comment vous allez. Plutôt que de minimiser votre contentement, exprimez avec confiance que tout va bien. Ce léger changement communique l'assurance en soi et la positivité, reconnaissant que même si la vie n'est pas parfaite, les choses vont bien. Partager votre bonheur peut parfois sembler risqué, surtout lorsque des individus amers tentent de perturber la tranquillité de ceux qui ont trouvé la paix intérieure. Cependant, embrasser et partager votre bonheur est un acte courageux, qui peut inspirer les autres à chercher leur propre source de joie, même dans une société où la négativité prévaut souvent. Votre bonheur authentique peut servir de phare d'espoir, rappelant aux autres que la paix intérieure est atteignable, même en période de difficulté. Ne tardez pas à laisser votre bonheur briller et à être une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Considérez Jean, un chrétien, qui navigue à travers une période difficile et anxieuse de sa vie. Malgré les adversités, Jean trouve du réconfort et de l'encouragement dans sa foi en Dieu. Son bonheur inébranlable et son optimisme transparaissent même pendant les moments les plus difficiles. Interrogé sur sa situation, Jean répond avec un sourire exprimant sa gratitude pour sa foi et sa capacité à surmonter toutes les difficultés. Bien que certains puissent remettre en question sa sincérité, Jean reste ferme dans la diffusion du bonheur et de l'espoir. Il ne cherche pas la perfection, mais impressionne les autres par sa gratitude et son esprit positif. Malgré le scepticisme et les critiques, Jean reste fidèle à ses croyances, refusant de laisser la négativité perturber son esprit. Dans un monde rempli de défis, la résilience de Jean sert de lumière guide, inspirant les autres à embrasser le bonheur et l'espoir au milieu de l'incertitude. Le stoïcisme, en tant que philosophie de vie, nous rappelle que le vrai bonheur vient de l'intérieur. En protégeant notre paix intérieure des influences extérieures et des possessions matérielles, nous cultivons la résilience et l'autosuffisance dans notre quête d'une vie épanouie. Le stoïcisme offre un cadre complet pour embrasser la sagesse, la vertu et la tranquillité, nous guidant pour naviguer avec grâce et intégrité à travers les complexités de la vie. Alors que le stoïcisme déconseille de révéler certains aspects de notre vie aux autres, il souligne l'importance de cultiver des qualités telles que la discrétion, l'humilité et la résilience. En adhérant à ces principes stoïciens, nous favorisons des relations significatives et découvrons l'épanouissement dans notre voyage vers une vie bien vécue. Dans une ère dominée par le partage excessif et la quête de validation externe, le stoïcisme demeure un rappel intemporel que le vrai bonheur et la vertu naissent de notre propre être. Le stoïcisme demeure un rappel intemporel et le fait un rappel intemporel pour la vie de la vie. La vie est une vie, c'est une vie. Sous-titrage FR ?